Sous-titrage ST' 501 Qui n'est autre que le MT-08 Donc la 8ème et dernière partie du Mechanical Team A.K. le Devastator Movie Studio Series Oversized et Upgradé Il s'agit donc bien entendu ici de la version Oversized et Upgradé de Scavenger Donc voici la boîte, la boîte même déco que la précédente C'était Scorpion Warrior, maintenant c'est Warrior Excavite Pourquoi pas ? On a encore ici une belle photo qui représente bien ce qu'on trouve à l'intérieur MT-08 ici, Warrior Excavite Ici je ne sais pas, on dirait des traces de pneus Pourquoi pas ? Ici de nouveau notre petit copain, notre petit pote Puis vous voyez là cette belle photo C'est exactement ce qu'on a à l'intérieur Et ce qu'on a à l'intérieur est juste impressionnant Donc ici, Warrior Excavite Sur le côté, Excavite Au-dessus, Warrior Excavite De l'autre côté, Excavite Et au dos Bah la même chose La même chose de chaque côté Donc pareil, on ne s'est pas foulé pour la boîte Ce n'est pas trop grave A l'intérieur, on a toujours un plastique thermo-moulé Thermo-formé qui tient le tout Alors par contre, celui-là est servi en halte Moi je l'ai remis en botte Pour les besoins de la série de revue Puisqu'on va terminer avec le Devastator Movie énorme Devastator Movie oversize Donc comme je fais toujours On fait toujours vers le botte, le botte vers l'halte Et donc c'est exactement ce qu'on va faire ici Voilà J'espère que vous m'avez compris On enchaîne A l'intérieur, on a une notice Alors Plutôt efficace Ça va C'est des photos avec des fléchages Ça marche bien Sur du papier glacé, ça fait plaisir Ça tient sur un format A4 Cependant, on n'a toujours pas d'instructions Pour le mode combiné Il faut le savoir Voilà pour la notice Et voici le Golgoth Il est super impressionnant Mais il est aussi Enfin, il a été super bien upgradé Vraiment En termes de couleur Il est juste magnifique Il y a plein de détails partout C'est trop classe Juste un petit détail quand même C'est que Si vous vous le procurez Et que vous n'arrivez pas à brancher ces parties-là devant Que vous voyez que ça marche que vers l'arrière Voilà C'est très simple Il faut dévisser ici A l'intérieur Il y a une vis Vous dévissez de chaque côté Et vous avez intervertisé ces deux parties Moi, c'est ce qui m'est arrivé En fait, elles avaient été mises Elles avaient été mises du mauvais côté Voilà Donc, revenons à nos moutons Il est hallucinant Et pour preuve Le voici à côté De l'original Qui paraît Mais tout petit à côté Alors que c'est un leader class Et lui déjà Pour un leader class C'est assez impressionnant quand même Faut bien se le dire Et lui, il est juste Monstrueux Il est monstrueux Et Enfin Il dégage quoi Il dégage de la puissance On voit tout de suite Qu'il y a eu pas mal de retouches de couleurs Ne serait-ce que par la cabine Ici, vous voyez Ici, ils ont rajouté plein de choses Au niveau des épaules Là, pareil, vous voyez Enfin, c'est vraiment classe Ici, vous voyez qu'on a toute cette partie-là de grise Ici, on a noir, blanc On a même le système ici Hydro-pneumatique Là Bref C'est vraiment super stylé A savoir que la partie excavatrice ici Est en métal Donc ça, ça déchire Vous voyez sur le côté Ce que ça donne Alors, autant que faire se peut Bien sûr Alors, vous voyez qu'ici On avait une espèce de partie chromée Ici Alors que là, c'est un gris Un peu plus sombre Par contre, on a du gris sombre partout Quasiment Alors que là, ils avaient mis du noir Vraiment super classe Les bras ici On a beaucoup plus de détails Que là Soyons clairs Surtout en termes de peinture Et vu que c'est mieux peint Bah du coup, les moldes ressortent mieux aussi Vous voyez derrière ce que ça donne Alors derrière, il n'y a Enfin, il n'y a pas beaucoup de changements Si ce n'est qu'ici On a vraiment une homogénéité Au niveau du rouge Là, il y a des parties grises Qui viennent un peu tout casser Vous voyez, ils ont rajouté du gris ici Ce qu'on n'a pas là Vraiment très très classe Et de ce côté Je suis absolument fan De ce constructif quand même Tellement il est original Et celui-ci est vraiment En plus, vraiment impressionnant Vous voyez La taille Ici, on a plein de petits détails de couleurs Vous voyez, un peu de blanc Ici, du gris Ici, il n'y a rien Soyons clairs Et là, même au niveau des bras Et là, on a du blanc ici Vraiment classe Alors que là, ici, on a du gris Et puis ici, c'est mal peint en plus Pas top Enfin bon, voilà Pour comparaison de taille Et puis, bien entendu De couleurs On va tout de suite regarder Le Lascar de plus près Commencer par Satroine ici Alors, Satroine J'ai un petit souci Alors, regardez Elle est super bien faite On a vraiment de la superbe peinture dessus On a toujours les articulations Qu'on avait Qu'on a sur le Studio Series Vous voyez Par contre La partie rouge ici A tendance à se déboîter Il faut le savoir Vous voyez cette tête là Juste génial Je suis vraiment fan de cette tête Trop classe Vous voyez ici On a toujours ce système de bras Qui tient la grosse roue Vous voyez comment c'est fichu Il est vraiment mouse Ici, on a des superbes détails Au-dessus des épaules Vous voyez Donc là, normalement Je crois que ça remonte comme ça Je ne sais plus Il me semblait que ça remontait Mais je ne suis pas sûr Ici, voilà C'est mieux comme ça Vous voyez qu'ici On a plein de petits détails de couleurs Qui ont été ajoutés C'est juste trop classe Énorme Il est énorme Il est énorme A savoir ici Que la roue ici Bien entendu Elle tourne Mais difficilement C'est vraiment balèze Et il y a cette partie là Qui frotte dessus Pour que ça roule Il faut décaler cette partie là En faisant ça Donc là, ça roule Mais ça a du mal à accrocher C'est vraiment très solide Et vous voyez que ça peut tourner ici Vraiment sympa On peut lui donner une bonne De bonne posture Mais ça c'est juste trop cool Vous voyez ici La cabine Elle est juste magnifique On la verra mieux en halte Toujours pareil Ici on a plein de détails Partie blanche ici Géniale Donc ici on a les articulations A savoir qu'ils ont mis un frein Derrière Ce qu'on n'a pas sur le studio série Ici on a aussi Une articulation à ce niveau là Qui est très très dure Ici on a un double jonc Vous voyez Et ici on a un système Vous voyez Qui est vraiment stylé Ah non Alors ils se sont limités à ça Mais au moins ça a été peint Et du coup quand vous le mettez comme ça Vous avez l'impression Que ça fait un système hydro-pneumatique Donc il faut que je retourne Chez l'Oftalmo Bref Donc ici on a toute cette partie Peinte en noir Qui est très jolie en métal Et on a toujours la petite griffe Sur le côté Qui elle par contre est en plastique Voilà Donc vraiment très très classe Très bien fait Ce scavenger Je suis vraiment fan Il est impressionnant Avant de passer à la transformation Voici la dernière photo de famille Et oui Ils sont réunis là tous les 8 J'ai été obligé de prendre énormément de recul Pour que tout rentre On voit ici Le scavenger La taille démesurée De ce bestiaux Comparé aux autres Ils sont vraiment Incroyables Ces Constructicum Movie Moi je suis vraiment fan De ce qu'a fait Hasbro et Takara A la base C'est bien pour ça que J'ai vraiment tablé Sur cette famille d'oversizer Et là le taf Qui a été fait En repaint Sur ces éléments Il y a eu quand même Un petit peu de taf Je repense à Rampage Sur ce qu'ils ont fait Au niveau de la cabine Et tout Mais surtout le repaint Qui est juste énorme Et excellent Et puis les quelques petits accessoires Qui les ont ajoutés Pardon Qui sont pas pour déplaire En tout cas voilà Voilà pardon Voilà du coup Je suis vraiment impatient De pouvoir former Cet énorme Ce gigantesque Devastator Movie Et c'est ce qu'on reverra C'est ce qu'on verra Bien entendu Dans la prochaine revue J'ai du mal à parler Donc voilà Allez c'est parti Pour la transformation Allez c'est parti Pour la transformation De Scavenger Alors Par où c'est-il Qu'on commence déjà On va déjà Venir déloquer Cette partie Vous voyez C'est loqué ici Vous voyez comment c'est fichu Voilà Donc on est fait Voilà Ensuite On va venir ici Et on va Déboîter Ces deux parties là Alors C'est du très très lourd Voilà Et on va Faire tourner ça Comme ceci Vous voyez Même chose De ce côté Voilà Donc on met ça Bien en face Comme ceci Avec la config Et on va venir Faire passer ça A l'intérieur D'ailleurs Comme ceci Comme ceci Alors Voilà Ça Ok Voilà Donc on va venir Mettre ça Dans ce sens C'est pas une masse à faire C'est pas une masse à faire Ça passer ça De ce côté là Mais Une fois que c'est fait On a juste à emboîter Comme il se doit Alors Détail important Mettre ça dans le bon sens Voilà Ça marche mieux du coup Voilà Donc ceci fait On va Déployer Des chemines Comme ceci Voilà Même chose De ce côté Voilà Et Vous voyez que Ici on peut se faire Un délire Genre à la wallie Vous voyez Bon sauf que La tête Faut la tourner comme ça Mais ça peut le faire Ça peut être sympa Il y a juste à tourner les griffes Dans ce sens là Mais Voilà Pas mal Bon bref Alors Ici c'est comme ça On va Mettre la tête Dans ce sens Ça On va le mettre en hauteur Pour l'instant Et on va s'occuper ici Des panneaux Alors Ce qu'il faut faire ici C'est Baisser Cette partie Comme ceci Si je me trompe pas Donc C'est ça Là On descend la cabine Ici On fait la même chose On va descendre Cette partie là Comme ça Ici On va déployer Et on va ici Ouvrir C'est là C'est là C'est dur C'est flippant Donc là On ouvre Et on va également Ici Déloquer Cette partie Voilà C'est pas de moins À faire Et on va ici Faire pivoter Cette partie là Comme ceci Et on va rabattre ça Et on va rabattre ça Vers l'arrière Comme ceci Alors j'ai pas fait L'autre côté Donc refaisons La manif de l'autre côté Ici on vient Déloquer Ensuite on déloque Ceci Voilà On fait passer ça De ce côté Et là On va faire descendre Toute cette partie là Comme ceci Voilà Ok Et maintenant On va venir Mettre ça en place Voilà Alors première chose A faire ici C'est de venir loger Cette partie là En dessous là Vous voyez Comme ceci Et hop Et ici on voit Qu'on a Vous voyez Un bitonio ici Pour venir loger ça Donc là Alors Voilà Là on est plutôt bien On va faire la même chose De l'autre côté On vient rabattre Cette partie là Donc là On lève cette partie Et on va venir Rabattre tout ce bloc Sur le côté Comme ceci Voilà Ce que je vous disais C'est que cette partie là On va venir vraiment Bien se loger Dans ce creux Voilà Vous voyez C'est indispensable Voilà Et ici On vient Verrouiller Voilà Comme ceci Ensuite On va faire pivoter La grue La partie excavatrice De ce côté Même chose ici Vous voyez Ici On va venir positionner ça là Comme ceci Hop Idem Ici On rabat cette partie Ici On vient positionner ça Comme ça Et On rabat complètement Voilà Et devant On va Serrer Ces parties là Et on va essayer De mettre La partie Excavatrice Ensemble Vous voyez C'est pas une masse à faire On commence par la partie noire Et ici On vient Loquer Tout ensemble Et ça fait bien attention A ce que ça soit bien collé C'est pas une masse à la partie noire Et on a terminé Et on a terminé La transformation De scavenger C'est pas une masse à la partie noire Il faut savoir que C'est parti là Il faut bien vérifier ici Qu'on a bien loqué Pareil ici C'est important Voilà 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 Ok Et donc On a terminé La transformation De scavenger Et voici donc Ce magnifique scavenger Dans son alt mode Je suis toujours Femme de De ce constructif Il est magnifique Vraiment il est magnifique Il n'y a pas eu De truc de dingue Qui ont été fait Une nouvelle fois Sur ce transformeur Sur cette copie Mais rien que Les retouches de peinture Avec déjà la cabine Elle est magnifique La pelleteuse Vous voyez Avec le Le noir Blanc Rouge Déjà le rouge choisi Bah Il est juste magnifique Mais on l'avait déjà vu Sur le précédent Bref Donc là Vous voyez Que ça Ça roule très bien Il y a toujours un système De petites roulettes En dessous Vous voyez Il est très très lourd Vous voyez Cette cabine Alors cette fois-ci Eux Ils ne se sont pas Trompés Ils n'ont pas oublié De mettre La peinture Ce qui n'était Pas le cas Sur le Transformers Original On a les petits Israël blancs Là ici Au Manicaï Je ne sais pas pourquoi Un petit numéro Des petits ajouts De peinture Qui sont vraiment Terribles ici Encore une fois Le rouge choisi Est juste magnifique La pelleteuse En métal Ça fait la diff Donc en parlant De la pelleteuse Elle est articulée Bien sûr Et Ici également Donc là par contre On a toujours Les mêmes Entre guillemets De défauts C'est à dire Qu'on a On a toujours Une grosse vision Des parties Du bot Ici Vous voyez Toutes ces parties Décorées C'est vraiment Trop classe Donc là Derrière de la tête Ici on a Cet avant Alors Une chose Sur le Transformers Original En fait Pour maintenir Les chemis Vous voyez On sortait Cette partie Pour venir La loquer Ici Or là En fait Ici Vous n'avez pas De Il n'y a pas D'encoche Ici Donc Vu qu'ils ont Surélevé Avec les roulettes Ce n'est pas Nécessaire Mais en fait C'est la seule Différence Qu'on a ici Sur cet alt-mod J'aime beaucoup Les liserés blonds Ici A l'intérieur Vraiment Terrible Terrible Pour vous donner Une idée De la taille Vous voyez Un peu C'est juste Génial Juste Génial Donc là Ce que je vous disais Ici Ça n'avait pas été peint Donc là Avec la cabine Toute blanche Et tout Tout de suite C'est un autre look C'est énorme Ici Ils avaient mis Des escaliers En gris Ce qui n'est pas Le cas ici C'est en couleur rouge Là Pareil On a des beaux liserés Ici Dans le vu arrière On n'est pas Des masses de différence À part qu'on voit bien Ici La cabine Ici Bah Pareil que de l'autre côté Ici Là Ils avaient peint aussi Ici C'était ça Que je me demandais Donc en fait Ici Ils ont récupéré Mais c'est juste Cette ligne blanche Qui fait la différence Et ce que je vous expliquais C'est que Vous voyez qu'ici Normalement Pour la transformation En alt On mettait ça Comme ça Pour consolider les chenilles Et comme je vous l'ai expliqué Ici On ne peut pas le faire Après c'est pas dramatique Parce que ça tient vraiment Bien en place Ça peut se dire C'est vraiment terrible Donc voilà Pour l'alt mode Avant de nous quitter Un dernier group shot En alt mode Avec cette fois-ci Les constructicon Movie Les 8 éléments Comme vous pouvez le constater Ils prennent de la place Ils sont juste énormes Vraiment terribles Encore une fois Super job Sur ces transformers Alors après Comme je le disais Il n'y a rien de glorieux Parce qu'à la base Les jouets De Hasbro Takara Étaient vraiment déjà Superbes Ça manquait juste De finition Ça manquait aussi De matériaux Un peu plus Un peu plus jolis Un peu plus fiables Et c'est vrai Qu'ici On a tout ça On a tout ça Et on a tout ça Un bon tarif C'est ça qu'il faut voir aussi Enfin voilà Pour tous ceux Qui ont envie De se les procurer Et puis qui voudront Les exposer En alt mode Voilà ce que ça peut donner C'est quand même Assez impressionnant De voir ces 8 transformers Réunis Ensemble Avec toujours Comme je le disais La dernière fois La mention spéciale Au Mix Master Qui lui en alt est vraiment Magnifique Voilà bah écoutez C'est terminé pour cette revue Portant sur le Warrior Excavite Qui a la 8ème et dernière partie Du Devastator Movie Oversized et upgradé Pareil ici Pas de folie Mais juste la grosseur De ce Golgoth Les matériaux utilisés Et puis la peinture toujours Qui est au rendez-vous C'est vraiment une tuerie C'est vraiment une tuerie C'est cette série De Constructicone Knockoff là C'est vraiment du lourd Du très bien fait Il me tarde justement De voir ce que vont donner Tous les éléments Assemblés En Devastator A mon avis Ça va être monstrueux Et d'ailleurs Ce sera l'objet De la prochaine revue En tout cas Si vous n'avez toujours pas Attraper les vôtres Et bah je vous conseille Fortement de vous jeter dessus Parce que ça vaut vraiment Le détour Et en plus C'est de la qualité A un prix très abordable Donc Si vous voulez attraper les vôtres Ou tout autre transformeur Rendez-vous chez Yaconstar N'oubliez pas d'utiliser Le code PROMOSBLEX Pour avoir une petite réduction De ma part N'oubliez pas également D'aller rendre visite A mes partenaires Dans le lien figure Dans le descriptif de la vidéo N'oubliez pas également Que vous pouvez lâcher Des commentaires Merci de liker Merci de partager Pour aller nouveau N'oubliez surtout pas De vous abonner C'est très important Vous pouvez également Checker toutes mes autres revues Et playlists Et pourquoi pas Ma playlist M'éconecting En attendant Je vous donne rendez-vous Très très vite Portez-vous bien Et à la prochaine Allez Bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501